Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog rénovation. Cette semaine, on est de retour dans la suite parentale. Et dans cet épisode, on va tenter de vous expliquer comment on a fait pour remettre d'aplomb un sol pas du tout droit. Mais avant d'en arriver là, je termine les enduits de la salle de bain avec un petit ponçage avec un grain de 180. Pour rappel, j'avais fait deux ratissages, ce qui permet d'avoir des murs très lisses et de bien camoufler les bandes. Et cette étape terminée, je peux attaquer la sous-couche et aussi la peinture dans la chambre. Damien, de son côté, peut enfin s'attaquer au sol. Donc il commence par réaliser des cales pour pouvoir positionner ses tasseaux au bon niveau. Pour vous expliquer, en fait, il réalise une pige qui est un simple bout de bois. Puis, à l'aide du maître laser, il va venir tracer un trait sur la pige à par exemple 50 cm de sol. En gros, il place sa pige à l'endroit le plus haut de la pièce. Et ensuite, il cherche simplement à repositionner le trait qu'il a tracé sur la pige sur celui du maître laser quand il cale son tasseau. Donc il renouvelle l'opération sur toute la surface, puis une fois qu'il est sûr de lui, il colle. Donc cette technique, elle nous permet d'éviter de faire une chape fibrée, qui nous aurait coûté les yeux de la tête. Mais aussi, elle nous permet de rattraper une belle hauteur pour remettre les dressings au même niveau que la salle de bain et la chambre. Donc une fois tous les tasseaux positionnés et collés sur les cales, qui sont elles-mêmes collés au sol, bien sûr, la dame pose des bandes résilientes. Donc ça aide à stopper la propagation des ondes acoustiques, ou alors simplement amortir le bruit lorsqu'on marchera dessus. De mon côté, avant de peindre le plafond, j'en profite pour nettoyer les poudres de la salle de bain. Puis, faire quelques finitions en joint acrylique. D'ailleurs, c'est mieux de le faire avant la peinture, car ça a tendance à joignir dans le temps. Et puis Damien, visse sur les tasseaux les dalles d'OSB et code les languettes, en compagnie de notre petite super mini-assistante. Donc on a opté pour du 18mm, pour que ça soit bien rigide. Sous-titrage ST' 501 De mon côté, j'attaque les murs du dressing en rebouchant les trous qu'a dû faire le plombier en installant les deux nouveaux radiateurs. Je le fais avec de l'enduit de rebouchage. Niveau enduit, je fais toujours mon mélange au feeling. Là, sur du rebouchage, je préfère que ce soit plus compact, car c'est plus simple à manipuler. Et puis rubelote, Damien poursuit le sol. Il attaque celui de la salle de bain. Donc ici, les tasseaux sont plus fins, on a moins besoin de cale. En fait, la mise à niveau, elle avait déjà été à peu près faite avec le béton ciré. Et la reloue avec son escabeau, elle est en fait juste en train de peindre le plafond, pour info. Bref, le sol est enfin droit et surtout au même niveau dans les trois espaces. Et ça, franchement, c'était vraiment inespéré. Et avant de finir ce vlog, on attaque un peu de déco dans la chambre avec un mur coloré au niveau de la tête de lit. Donc on a choisi un joli verre foncé, car on va avoir quelques éléments en doré et on trouve que ça se marie plutôt bien ensemble. Enfin, on a plutôt choisi des éléments dorés parce qu'on avait choisi le verre foncé, mais bon, vous m'avez compris. Donc je veux juste vous partager une petite astuce pour avoir une finition bien propre. C'est d'utiliser du coup le scotch bleu. Donc ça, c'est pas nouveau, tout le monde le sait. Mais il y a une autre petite manipulation à faire pour que ça soit vraiment bien propre. C'est qu'une fois le scotch positionné, il faut passer juste un petit coup de pinceau avec de la peinture blanche. En fait, ça permet de faire barrière et une fois qu'on applique la couleur, il n'y a plus aucun risque de bavure. Franchement, c'est testé et approuvé, c'est vraiment nickel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Et voilà, c'est déjà la fin de ce petit vlog rénovation. Un grand merci d'être chaque semaine un peu plus nombreux à vous abonner à la chaîne. Ça fait vraiment plaisir. Et n'hésitez pas à nous soutenir en mettant un petit like ou un petit commentaire. De notre côté, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Je vous dis à bientôt.